bienvenue dans dixon discute moi c'est dixon je suis comédien et auteur mon métier c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi qui inventent qui matérialisent le monde autrement on va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif et pour ça il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion salut ça va calmement et toi super déjà présente moi je m'appelle stélio et je fais de la musique quoi comme musique mon style c'est hip hop soul j'aime bien le définir en hip hop soul est ce que tu peux expliquer c'est quoi la hip hop soul la hip hop soul c'est pas un style mais moi j'aime bien c'est les deux styles qui me définissent on va dire donc c'est c'est du rap de la soul donc c'est à dire je rap je chante c'est les deux courants musicaux on va dire qui m'influencent le plus d on est obligé de démarrer parce que du coup tu m'as dit je fais du rap je chante ouais à l'heure où les rappeurs ne chante pas fin chante mais avec de l'autotune du coup pour toi c'est comment moi je veux je vais l'utiliser un petit peu de temps en temps mais j'aime bien ce qui est organique de base j'aime bien ce qui est naturel on va dire donc ça dépend j'aime bien tester différents différentes choses dans la musique mais on va plus m'entendre sans que avec en tout cas beaucoup plus sans du coup tu as pris des cours de chant j'ai pas pris de cours de chant peut-être que je vais commencer cette année d'ailleurs mais je suis instinctif on va dire je fais à l'oreille un peu et question bête mais pourquoi avoir choisi de rapper aussi et pas que chanter de base moi c'est vrai j'ai commencé par l'écriture en vrai j'aime beaucoup écrire le rap c'est venu avec les potes au collège les petits délires des clashs dans la cour de récré ça commençait vraiment comme ça et je sais pas c'était plus le rap qui m'a attiré même si dans ma tête moi je me des fois j'aime bien me prendre pour un chanteur en fait moi j'écoute beaucoup de r&b de soul de musique qui sont vraiment chanté mais j'ai jamais je me suis jamais dit que j'ai la voix pour le faire et petit à petit je me suis mis dedans mais c'est vrai que c'est le rap qui m'a attiré de base c'est d'abord le rap par lequel tu as commencé ouais tu m'as dit que tu écrivais tu as toujours écrit du coup tu écrivais pas non j'ai j'ai posé ma question bêtement alors que tu m'as répondu mais tu as commencé à écrire et après tu as rapé ouais t'écrivais quoi au début au début c'était tout et rien comme aujourd'hui en fait des fois je vais créer des pensées je vais écrire des choses pour motiver c'est vrai que j'écris beaucoup des choses pour motiver et des fois ça ressemblait au fur et à mesure des fois ça ressemblait à des mini sons des poèmes tu vois et au final bah je suis tombé dans la musique ok on va revenir dessus après déjà j'aimerais savoir depuis quand tu t'es mis à rapper comme je dis fin de collège donc j'avais 13 14 ans ok 13 14 ans avec les premières sessions studio c'était des home studio chez des potes vers 16 17 piges et donc quoi c'était ça entre 13 et 14 dès le début et à quel moment tu t'es dit ça y est je veux vraiment faire que du rap que du son en tout cas j'avoue que ça ça a mis du temps mais là où je me suis dit en tout cas je vais vraiment tout faire pour enfin je vais mettre toutes les chances de mon côté je veux vraiment me professionnaliser on va dire c'était 2018 c'est récent ouais c'est récent j'en fais depuis du coup 15 ans à peu près ça fait à peu près 15 ans mais au fur et à mesure j'ai pris j'ai pris goût et 2018 2019 c'est là où vraiment je me mets vraiment dedans c'est quoi qu'a été le déclic le déclic c'est un moment donné bah tu fais comme pour tout le monde je pense quand tu fais quelque chose tu fais de l'art ou tu fais peu importe dans de la peinture de la musique de et à un moment donné tu es entre ta ta vie parce qu'il ya la vie il faut manger il faut vivre et à un moment donné tu dis mais qu'est-ce que qu'est-ce qui m'anime vraiment en fait tu vois qu'est ce qui me fait vibrer j'ai capté que c'était ça donc je me suis dit autant investir sur moi comme on dit du coup comme tu écrivais déjà tu m'as écrit des poèmes des pensées et tout ça t'a jamais attiré la littérature bizarrement j'ai failli faire en plus un bac elle c'est vrai mais heureusement je l'ai pas fait pourquoi en fait en fait c'était plus les profs qui me voulaient m'orienter vers là parce que j'ai j'aime bien les langues de base donc l'anglais etc donc je m'entendais plus vers ça mais la littérature en elle-même peut-être que c'est ce qu'on faisait en littérature qui m'intéressait pas beaucoup et après les mots j'ai toujours bien aimé les mots moi je sais que c'est une des bases de ma musique c'est vraiment le d'axer ça sur les textes et de jouer avec les mots de jouer sur les sonorités etc mais peut-être ce qui était enseigné en littérature je crois ça me convenait pas en fait ok du coup tu t'es dit c'est pas pour moi ouais mais toi même d'écrire un livre ou d'écrire un recueil de poèmes pourquoi pas un livre peut-être ouais peut-être des poèmes peut-être aussi ouais c'est un truc auquel je pourrais penser peut-être par la suite ça pourrait tu viens de me donner une idée là en vrai très bien c'est fait pour ça mais en fait je dis ça parce que j'ai reçu plusieurs chanteurs ici en tout cas plusieurs artistes musiciens et je leur disais moi qui ai écrit du théâtre il y a deux trucs que je me refuse à faire c'est d'écrire des poèmes d'écrire des musiques d'écrire des chansons ok parce que je trouve ça pour moi c'est un art à part entière ok tu vois je trouve ça incroyable et tellement difficile ouais parce que moi j'ai l'impression que quand j'écris du théâtre ou des textes même destiné à être dit tu vois j'ai déjà fait des lectures publiques c'était des textes qui étaient destinés à être dit ok j'avais l'impression d'avoir une liberté un espace tu vois dans le sens où je peux écrire un texte même court pour moi un texte court c'est une page ouais ça me laisse de la place ouais là où toi un texte court c'est un couplet ouais tu vois et un couplet c'est je sais pas quatre phrases cinq phrases tu vois ouais ouais je vois et du coup pour moi il y avait vraiment un truc de différence et une personne que tu connais nola que j'ai reçu ici qui est une chanteuse me disait non elle elle voit pas la différence pour elle c'est pareil ouais et du coup c'est une question qui me taraude et là tu me tends une perche en me disant que toi tu avais ce profil un peu hybride aussi ouais vu que tu as toujours aimé écrire je pense que non vas-y vas-y comment tu perds ça je pense que les peut-être que les barrières qu'on se met ou que tu te mets ou qu'on se met tous en vrai c'est des c'est des barrières fictives en fait parce que je pense comme 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 elle a dû te le dire moi je c'est un texte reste un texte en fait ça veut dire que même quand on parle en réalité un bote on fait on fait un texte en quelque sorte et après c'est vrai que la musique c'est plus formaté parce que tu dois faire ton couplet et encore des fois c'est un format couplet refrain dans la musique des fois tu vas rajouter un pont avant le refrain des fois tu peux faire des chansons sans refrain moi je sais qu'à un moment donné j'avais une une phase j'aime bien faire des sons de deux trois minutes sans refrain juste je raconte une histoire où je parle même des fois pas forcément thème mais donc en réalité ouais ça ça se rejoint mais je vois ce que tu veux dire quand même c'est tu as l'impression qu'un poème c'est un peu plus quand même tu dois respecter des codes ouais il ya alors il ya deux choses il ya ça il ya une affaire de code à respecter en musique ou en poésie tu vois parfois c'est des rimes tu sais en poésie à les alexandrins c'est le plus connu tu vois ouais c'est comment comment sont construits les vers la longueur des phrases si vous préférez et et pareil en musique il ya tout ce qui est lié aux refrains au pont parfois aux rimes avec un autre rappeur que tu connais qui s'appelle double zoulou on a parlé de deux des gens qui rappe hors temps mais c'est une codification qui est différente ouais tu vois il ya toutes ces trucs là qui me qui moi me disent que c'est compliqué et où j'ai moins d'espace comme je disais il ya aussi le fait de devoir regrouper en quelques mots une idée ouais tu vois et de devoir faire pour moi la musique et pourtant j'adore faire ça tu vois c'est même comme ça que je perçois mon écriture mais pour moi la musique c'est vraiment l'écriture des images et c'est à dire qu'en quelques phrases tu dois imager ton texte et c'est qu'une suite d'image exactement ça mais en mots tu vois et pour moi ça sans avoir l'espace nécessaire tu vois genre je vais caricaturer un peu évidemment m'attaquer pas mais en littérature c'est très descriptif un livre c'est long parce que tu décris quasiment tout ok ça te laisse le temps de construire l'image dans la tête du lecteur je vois c'est à dire que là je suis avec stélio et je remarque sa chemise à des pillures et elle est de telle couleur ce qui lui donne un air et là au bout de là pas là qu'on a fini de lire la page on a l'image de stélio t'as planté le décor j'ai planté le décor dans la tête du lecteur toi en une phrase tu dois faire ce que je viens de te parler et c'est pour moi ça c'est incroyablement dur c'est vrai que c'est un bon challenge c'est un défi en fait et c'est vrai ce que tu as dit j'aime bien quand tu as dit que c'est des images parce qu'en réalité je pense que les je sais pas les meilleurs mais en tout cas ceux qui nous marquent les artistes qui nous marquent qui font du son c'est ceux qui vont avoir les textes les plus imagés en fait les plus imagés et moi c'est vrai que j'aime bien les les artistes qui écrivent qui écrivent en en arrivant à imager justement leur pensée le plus simplement possible mais de façon tu t'écoutes à l'impression que tu regardes un film en fait ouais tu vois mais par exemple dans ce que tu dis c'est aussi un challenge moi je penserais pas réussir à écrire des pièces de théâtre tu vois après peut-être 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 un jour mais c'est pareil il faut il faut d'un autre côté si je me mets à ta place il faut justement de l'inspiration et il faut bien décrire toutes toutes les choses être précis peut-être tu vois alors tu vois c'est là où la magie intervient ouais pour moi dans l'art et que je dis la magie au sens de comment tu maîtrises une compétence en tout cas tu commences à tu choisis une compétence plutôt qu'une autre un art plutôt qu'un autre parce que comme je l'ai dit moi le premier truc sérieux que j'ai commencé à écrire c'est du théâtre ok et ça a été archi facile pour moi ok parce que dans ma tête très simplement c'était juste une suite de dialogue ouais j'avais pas de description à faire tout se passe dans les dialogues ce qui m'a importé moi c'était de refaire sentir l'émotion dans les dialogues ok ouais c'est à dire que là j'écris notre dialogue il faut que je sois assez assez bon dans le choix de ce qu'on va se dire pour que les gens ressentent l'émotion tu vois ce que dire que par exemple si j'ai une bêtise mais comme on a dit en off là c'est un partage une discussion et que dans ce que je vais nous faire dire là là les gens ressentent qu'il ya une idée de partage c'est ça qui va être dur pour moi et au théâtre à l'avantage que c'est joué du coup tu as l'image pour toi et du coup moi dans le texte je fais ressentir aux gens à l'écoute qu'il ya un partage et après je dis aux comédiens de jouer ce partage dans leurs attitudes ouais là moi j'ai un avantage tu vois ça accompagne comme là je dis une bêtise mais moi je parle beaucoup avec les mains ça peut être une imagerie de ce partage parce que je viens vers toi je suis ouvert vers toi du coup j'ouvre mes mains et du coup moi je veux dire aux comédiens ok quand tu diras cette phrase là à stélio et ben joue comme ça et ça va montrer au public que c'est là l'avantage que moi j'ai c'est vrai toi si tu as pas de clip tu as que du son d'un pas tout ça ouais tu as quelques mots pour faire ce que je viens de te dire l'émotion l'image et pour moi je trouve ça non c'est comme tu dis c'est de la magie c'est de la magie parce que quand tu vois des des artistes comme stroma et damso qui sont forts dans les images ouais c'est là ce que tu dis c'est vrai c'est là on parle avec les mains toi tu vas t'imaginer ce qu'ils disent en fait face même pas tu dois t'imaginer je pense les plus forts justement ils arrivent à faire transmettre cette émotion là à te projeter dans un dans une image dans un film dans un dans quelque chose de ouai de visuel et d'émotion je pense que c'est vraiment ça dans les mots les qu'ils soient dans l'épisode théâtre ou dans les sons c'est ça te faire retranscrire des émotions le plus fortement possible mais tu vois là tu me dis ça tu m'as tu m'as tu me toi une autre perche je pense à trois artistes qui moi me font ressentir vraiment ce truc ok et compte pour moi alors là où je trouve très fort ces artistes là que je vais nommer c'est que ils n'ont pas besoin d'image pour faire ressentir ce qu'ils veulent dire et que leur écriture est faite d'image et en même temps dans l'imagerie sont très fort du coup dès qu'ils font des clips ouais ça accompagne bien ok c'est pour moi c'est je dirais même quatre ok en vrai stromae damso yes aurelsan yes et booba ok tu vois ouais pour moi c'est quatre artistes là j'en ai j'en ai j'en ai d'autres dont j'aime bien l'imagerie dans le texte je puis dire tu vois mais que je trouve pas que dans les clips par exemple à mettre comme nexfo j'adore ouais je trouve pas que dans les clips ce soit si imagé que ça d'accord je suis d'accord vois c'est bien il fait des beaux clips mais ça accompagne eux pas ouais mais les trois les quatre que j'étais nommé là chaque fois par un peu je pense à un mec comme stromae tu vois je pense à je pense à un son comme dans son précédent album papa où tu es pour le plus connu dans le son tu captes déjà l'idée qu'il y a un truc avec le père et tout et dans les mots il est très puissant quand il sort le clip pareil c'est une claque pour les gens parce que l'imagerie du clip elle est faite pour que ça appuie et tout ça tu vois damso il a un peu ce truc là aussi c'est que tu écoutes un album de damso tu comprends les idées c'est très fort en imagerie c'est un film et souvent ces clips ils sont bien accompagnés aussi aurel san fait très bien ça aussi très bien ça je trouve tu vois et 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 bon booba c'est je sais pas c'est au courant mais il avait même il y avait même des littérateurs qui avaient dit qui faisait des métagores qui avaient inventé ce terme là lui c'est du ouais ok c'est cool tu vois je sais pas ce que c'est mais c'est cool il enseignait mais en gros c'était ouais de faire des métaphores qui soient vraiment plutôt gore tu vois plutôt cru et ça vient de l'idée que dans ces textes tu es comme lui le disait dans une session c'est un puzzle de mots et de pensée tu vois c'est ça et quand t'entends puzzle t'entends image aussi parce qu'un puzzle c'est vraiment des images que tu emboîtes et ses textes c'est ça c'est ça mais je suis content déjà on est d'accord sur certains artistes si tu es trop mal et damso tu les as récités mais c'est ça clairement ça damso ses albums c'est des films booba je suis d'accord depuis le le départ il a des comment dire il a des métaphores même des phrases super imagées je me rappelle sur le petit journal mais à l'ancienne sur canal plus mais c'est plus quel chroniqueur avait dit il c'est plus le verbe qu'il avait employé je crois c'était il il brutalise la langue française dans le sens où c'était je sais pas si c'est le verbe exact mais c'est dans le sens où c'est tellement percutant que ouais tu te fais le tu te fais tu te le manges en moi je suis d'accord sur les mots moins sur les clips il a des beaux clips mais je trouve qu'il a des clips il ya des clips fort quand même il ya des fois il ya des clips c'est plus juste des belles images ouais que des joueurs parce que c'est beaucoup d'égo trip voilà beaucoup d'égo trip mais c'est vrai qu'il ya des clips comme moi des carrières et c'est mais je suis d'accord avec ça mais morel san je suis vraiment d'accord avec ça d'ailleurs son reportage là super intéressant documentaire documentaire super intéressant estroma et ben lui c'est un c'est un génie maestro comme le dit son blaze ouais ouais et c'est ça moi j'ai toujours été attiré par ce genre de d'artistes en tout cas musicaux dans ce qui sont fort dans le storytelling même moi qui écoute pas mal de rap us je sais que kenrick il est beaucoup dans ça aussi ouais grave beaucoup dans ça que ce soit dans les textes dans les dans les clips aussi qui sont des en fait moi j'aime bien quand c'est des artistes à part entière vraiment artiste comme le mot l'indique toi il ya art dedans et c'est une oeuvre d'art totale en fait ça veut dire que de depuis le texte jusqu'à la façon dont c'est posé jusqu'à l'image et j'essaie de m'inspirer d'eux tu vois et de faire de faire à mon niveau en tout cas ce que je peux faire mais alors du coup j'ai une question pour toi c'est quand tu écris un texte tu penses aux images est ce que tu penses déjà au clip tu te fais un espèce de clip dans ta tête pour voir comment ça comment ça vit dans la réalité mais de plus en plus de plus en plus parce que c'est vrai que depuis ces deux dernières années j'essaie au max même sur des morceaux courts parce que je lançais des petits formats sur les réseaux de vidéo d'une minute de d'avoir une petite dér en fait tu vois quand j'ai un son pour l'image et parce que je trouve que comme tu dis ça quand tu as une image ça ça appuie le message ça ça renforce le ça renforce l'émotion tu as envie de faire passer donc je pense pas au clip en même temps que le texte quand même parce que je pense me concentre d'abord sur le texte mais justement j'essaie de faire des textes le plus imagé possible pour que pour moi aussi ce sera plus simple de leur transcrire après tu vois donc mais de plus en plus wesh et c'est kiff kiff ok alors je vais te poser une question qui est archi bizarre et qui est je sais qu'il va être ça va être dur d'y répondre ok comment construire un texte en images cette bête mais je veux dire dans le sens où j'essaie de compléter pour que ça soit pas juste un truc finalement tu vois clairement mais je veux dire que quand tu construis un texte tu vois tu veux tu veux dire un truc je sais pas c'est une bêtise tu veux dire que tu regardes la télé peut-être que pour toi ce mot là il est pas assez fort du coup comment tu choisis ces mots quand quand t'as envie de parler du fait que tu regardes la télé comment tu dis que les gens vont vraiment capter que tu en train de faire ce geste là dans le sens tu vois ce que veut dire ok là je vois ce que je parle à un mec qui écrit là j'aime bien avec qui a ouais non j'aime bien franchement mais c'est ça c'est toute une question d'angle j'ai envie de dire dans le sens où moi c'est vrai que comme je les mots c'est vraiment mon truc tu vois des fois ça va être je vais deux mots qui ont le même nombre de syllabes il même des fois que même rime et de fin qui ont même la même finition j'ai peut-être hésité pendant deux minutes sur lequel je choisis parce que j'ai choisi sur lequel qui rebondit le mieux aussi sur la musique qui va être le plus percutant tu vois quand tu l'écoutes ou même quand tu le chantes ça dès qu'il ya un impact fort tu vois et après comment le mettre en comment faire un texte imagé c'est comme tu dis c'est trouver les les mots des fois la façon de le dire aussi qui va qui va être si je te dis je chill dans mon canapé je veux dire de la façon la plus nonchalante possible pour vraiment comprendre que tu vois je chill dans mon canapé tu vois vraiment histoire de si je te dis je suis je suis en train de courir je vais essayer d'avoir un débit un peu qui va en qui va en rapport avec ce que je suis en train de dire tu vois donc il y a aussi l'interprétation je pense dedans tu joues un peu du coup ton texte ouais j'essaie en tout cas de plus en plus de le faire donc il y a l'interprétation et aussi le choix des mots j'avoue qui est important et la façon dont tu le dis parce que je pense que c'est ça en fait qui va faire que tu vas pousser l'auditeur à plonger dans ce que tu dis en fait c'est là tu rentres dans mon domaine tu joues et tu rentres dans mon domaine mais pourtant c'est est ce qu'un texte que tu écris en le pensant de cette façon c'est à dire que tu vas te dire alors déjà c'est deux questions en une en fait la première c'est est ce que forcément du coup peut-être que tu penses pas tes clips tes sons ton écriture en images directement et en clip mais en interprétation du coup premièrement est ce que ça voudrait dire que tous tes textes maintenant je pense plus à ça maintenant perdre de l'impact si tu les interprètes pas de cette manière là et que tu appuies pas sur les trucs ok je pense je pense qu'ils vont perdre mais je pense que si je le fais ils vont gagner en tout cas et là ce que j'étais la façon dont je te l'ai dit c'est on a l'impression limite je faisais une chirurgie pour écrire je suis un mec comme un ouf et tout mais en fait c'est beaucoup instinctif c'est beaucoup instinctif quand même et c'est juste à force de comme tout artiste comme toute personne dans n'importe quel domaine plus tu fais ce que tu fais et plus c'est naturel tu vois donc je le pense pas non plus ça je suis pas là pendant 30 minutes à me dire enfin ça dépend mais ça devient instinctif parce que tu fais un truc une fois tu le refais une deuxième fois une troisième fois et après ça devient entre guillemets facile mais je pense que c'est un truc sur lequel en tout cas je suis en train d'essayer de taffer pour donner plus de relief alors tu vois c'est là où je vais te contredire parce que t'as commencé par dire que c'était pas chirurgical mais ce que tu viens de dire pour moi c'est une méthode chirurgicale dans le sens où c'est mon avis bien sûr tu veux contredire et j'ai pas assez en s'infuse mais dans le sens où pour moi quand tu établis une méthode que tu reproduis et qu'elle finit par devenir facile ouais c'est que d'abord en amont c'est qu'en amont tu l'as travaillé pour qu'elle devienne facile tu vois mais que à la base tu as établi de méthodologie je parle comme un sociologue là tu as établi de méthodologie genre tu vois de ok je veux que ce soit ça 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 là forcément tu parles d'écriture chirurgicale j'ai un exemple en tête je fais que de nommer des gens mais c'est bien je pense à un mec comme eminem en plus des exemples qui sont qui sont mainstream mais en fait qu'ils parlent parce que c'est réel clairement genre moi j'ai vu un documentaire sur eminem parce que moi je parlais pas très bien anglais ok tu vois du coup je capte pas exactement toutes les profondeurs de l'écriture de certains artistes mais en me documentant je me rends compte tu vois j'ai vu un documentaire sur eminem où des mecs analysaient ses textes et montraient comment ils construisaient ses textes ok tu vois surtout lui ça doit être intéressant ça je t'enverrai le lien si tu veux c'est hyper intéressant le truc c'est que quand tu vois la construction de ses textes même de façon littéraire frère c'est un truc de fou c'est un truc de fou et là quand tu me dis ça moi je me dis que je suis sûr que j'aurais eminem là s'il y a un jour un mec qui parle en anglais lui traduira mais s'il y a pas de problème mais si un jour j'avais eminem là peut-être qu'il me dirait un peu comme toi ouais c'est naturel maintenant parce qu'il l'a taffé il l'a taffé comme un malade toi c'est un ciseleur de fou ouais de fou de fou ouais en fait tu as raison tu as raison c'est c'est du taf pour arriver là c'est juste que ouais en fait il ya forcément un moment où tu t'es posé vraiment en mode chirurgien et qui est à la fin de ton taf tu le connais donc c'est plutôt ça que je disais mais tu as raison c'est de la chirurgie en réalité même moi j'aime bien dire de des ingé son des beat maker que ça ils font de la ils font de la chirurgie c'est de la science qu'ils font des fois ils découpent des trucs un truc que tu n'entends pas forcément ils rajoutent enfin c'est du taf c'est juste que des fois quand tu as un mec qui est un peu plus accompli tu as l'impression que ok tranquille ouais mais en réalité comme comme tu le dis c'est c'est du taf et comme comme j'ai dit que si tu fais un truc au départ tu le reproduis tu le reproduis sur le produit au final c'est du travail et ça vient pas tout seul là ça me moronne sur un autre truc qui est le fait de travailler de maîtriser quelque chose est ce que à un moment donné on se dit ok je maîtrise assez et j'ai plus besoin de travailler là dessus est ce que quand on si ça t'arrive de faire ça est ce que c'est pas le moment où tu arrives et ou peut-être que là tu es en danger parce que tu travailles moins du coup parce que tu as l'impression de maîtriser ce truc ouais je pense que c'est perso je pense pas que ce soit une bonne approche de dire ok ça je maîtrise parce qu'on apprend tous les jours tout le temps surtout en fait tu vois même eminem je pense qu'aujourd'hui tellement fou comme il est il doit se dire j'ai des trucs à améliorer dans mon écriture soit donc je pense que pour en tout cas pour progresser et te masteriser comme on dit ton ton art faut toujours le te dire que j'ai un truc à rajouter un truc à apprendre moi je sais que par rapport à ce que tu as dit ce que je suis en train de me dire par exemple il ya un type de son par exemple que je maîtrise et j'aimerais justement plus me mettre en danger sur les choses que je fais un peu moins qui avait quoi par exemple l'univers par exemple là je t'ai dit je me suis écrit écrit comme artiste hip hop soul donc on va dire que souvent quand on va entendre mon style entre guillemets de base ça va être beaucoup de des sonorités rnb soul et du rap du débit sur des soit des instruits rnb soul enfin influence un peu rnb soul et j'ai débité dessus mais tu vois petit à petit je rajoute des petits épices un peu dans la musique tu vois que c'est un peu plus funky un peu plus musique africaine que j'écoute beaucoup aussi et me mettre en danger un peu comme tu disais histoire de sortir de ma zone de confort on est on n'est jamais à 100% dans quelque chose mais on a quand même une zone de confort qu'on maîtrise tu vois forcément forcément et donc moi je suis dans un de plus tôt dans une optique de me dire je vais toujours essayer de pousser d'aller plus loin et de semble dénaturer mais de rajouter des petits trucs qui pourraient faire améliorer dans tout ça ce qu'il ya un style entre guillemets de rap que tu maîtrises pas qui est pas organique ou naturel pour toi mais que tu aimerais bien faire vraiment je veux dire pas en expérience en danger juste tu aimerais faire ça mais juste c'est pas naturel pour toi c'est pas naturel pour moi pas un style de rap mais ça bizarre que je veux dire mais des fois tu as des sons comme on a parlé d'écriture tu as capté que moi j'aime beaucoup écrire et des fois pour avoir quelque chose de catchy pas mainstream mais catchy facile à l'oreille c'est bête mais des fois il faut le moins de mots possible tu vois comme tu disais tout à l'heure résumer des fois c'est résumer des idées mais des fois c'est résumé aussi musicalement genre ce que tu peux faire et pour quelqu'un qui aime beaucoup écrire mettre beaucoup de mots c'est difficile pour moi tu vois c'est plus difficile en tout cas que d'écrire un texte concis enfin complet et tout ça donc des fois de de faire respirer ma musique j'ai envie de dire de faire respirer ouais ça sent moins dense voilà c'est ça sur certaines parties en tout cas pour faire un peu un équilibre là j'ai tellement d'idées je pense à deux trucs je pense au fait que il ya un truc qu'on mesure pas en écriture et là je parle de façon générale parce que ça met ça m'est déjà arrivé aussi pour moi dans des textes tu vois c'est que et tu vois sinon on revient à la chirurgie tu me restes d'accord avec moi mais moi ça m'est déjà arrivé de modifier des textes à moi mais pas modifier comme on l'entend profondément c'est à dire enlever un mot rajouter un autre mot mettre une virgule ouais et ça modifie la profondeur parce que ce mot là à ce niveau là où cette ligne à ce niveau là change tout l'aspect change toute la compréhension il ya ce truc là premièrement et est ce que tu as pas déjà essayé c'est une idée ça d'écrire un texte mais de façon littéraire genre moi je dis mes pensées je me laisse aller j'écris de façon du coup dense et complexe et d'en faire une chanson du coup résumer ça en vue résumer donc écrire d'abord des phrases et après résumer les phrases ouais bah plus ou moins et pas comme ça je vais écrire des mots des fois enfin moi j'ai pas de il n'y a pas de formule magique dans comment j'écris c'est vraiment instinctif mais des fois ça va être j'ai un thème c'est très rarement comme ça j'ai pas en général quand je commence j'ai pas de thème et le thème il vient au fur et à mesure mais quand j'ai un thème je vais mettre des mots on va dire du champ lexical tu vois que j'aimerais bien qu'ils interviennent à un moment du couplet etc et après à partir de ces mots là peut-être pas reprendre les mêmes mots mais reprendre de celles et les significations les termes etc mais ce que tu dis là j'avoue c'est intéressant d'écrire d'abord un texte sans réfléchir du coup sans réfléchir à la musique sans réfléchir au rythme ou quoi il ya plein de mettre en musique ouais ouais ça peut être intéressant mais j'ai jamais fait ça ouais ça peut être intéressant tu me dis que tu n'as pas de thème du coup de quoi ta musique parle sur quoi tu écris j'ai pas dit que j'ai pas de thème attention non j'ai dit en commençant des textes je crois un texte sur deux quand je le commence je sais pas de quoi je vais parler ok elle a un texte sur trois parce que quand même je sais des fois mais en gros des fois le thème il va me venir de la première phrase des fois je vais écouter un son un mot d'un son ça va me donner l'idée du thème genre je sais que j'avais entendu un son d'un rappeur qui s'appelait aïsa et rachat tu vois et le dans le son il disait 20 something c'est genre les 20 et quelques en gros c'est à dire quand la génération des 20 et plus tu vois ok du coup j'ai fait un son qui s'appelait 20 et quelques juste parce que j'ai kiffé ce qui disait un peu je suis dans la génération 20 et quelques je fais des conneries je fais des trucs etc je me remets en question et à partir de ça tu vois ça m'a ça m'a inspiré un thème des fois je commence une phrase et la première phrase que j'écris va m'inspirer la suite donc voilà mais du coup je parle de quoi moi je parle de j'aime bien dire que mon rap c'est un rap de de la vie en fait c'est à dire que je vais je rappe et chanter on va dire des expériences que j'ai vécu des expériences de mon entourage des fois mettre j'aime bien être un peu narrateur tu vois narrateur dans les sons raconter des histoires des émotions etc mais il n'y a pas un thème en particulier c'est vraiment des thèmes de tous les jours en fait de la vie de tous les jours ça veut dire qu'il faut vivre pour pouvoir raconter des thèmes de la vie de tous les jours je pense c'est grave bête de dire ça comme ça mais c'est en fait c'est qu'on mesure pas je crois que il y a un truc que les gens ne mesure pas qui sont partis c'est que on mesure pas assez comment le fait de vivre et je dis ça pour défendre tous les artistes qui ont des périodes où ils font rien et les gens leur disent mais tu fais rien mais ils font en fait ils font ça fait partie du travail si tu vis pas t'as rien à raconter à part si t'as emmagasiné beaucoup de trucs et du coup ouais avant d'être épuisé en thème t'as des trucs à dire des trucs à dire mais sinon comme tu dis quand t'écris sur la vie il faut que tu vis la vive cette vie c'est ça du coup ta musique n'est pas revendue 4s si quand même moi je veux beaucoup parler de enfin d'expérience comme je disais même dans mes textes pour moi même j'écris des trucs perso pour motiver tu vois donc des fois je veux beaucoup parler de dépassement de soi du fait de de rien lâcher dans ces projets je pense ça c'est un peu ma vie je pense soit essayer de de foncer de voir les signes de de s'accrocher etc revendicatrice après moi je revendique qui je suis donc en tant que personne en tant que c'est mes origines en tant que l'origine africaine née à paris tu vois rien que ça c'est en quelque sorte une sorte de métissage déjà tu vois une sorte de double culture et ça va être beaucoup de ouais d'authenticité dans le sens où ben sois toi même en fait en général je pense que c'est ça le message que qui peut résumer ce que je dis c'est sois toi même essaie d'être toi même et c'est pour ça que je revendique du coup qui je suis d'où je viens etc c'est de l'égotrip il ya de second degré aussi et en fait la vie c'est de l'égotrip la vie c'est de l'égotrip en vrai comme je raconte la vie dans la vie si tu veux réussir si tu veux accomplir des choses etc t'es oublié à un moment donné de bomber un peu le torse tu vois donc il ya un peu ça mais tout en avec une certaine on va dire un recul un second degré une légèreté un peu tu vois parce que c'est de l'art et c'est de la passion et c'est du kiff avant tout ça c'est sûr c'est c'est toujours on demande aux artistes tu kiffes ce que tu fais ne posez pas cette question je connais pas un artiste qui fait ça de façon alimentaire en mode c'est bizarre c'est bizarre c'est pas possible tu fais tu sais pas tu travailles tes caissiers ou d'autres métiers de ce genre entre guillemets qui sont pas épanouissants pour certains là tu peux ne pas kiffer quand t'es artiste vu la galère que c'est c'est sûr tu kiffes on kiffe est ce que ça arrive parfois des moments où la vie t'aspire rien attend j'ai une illumination pardon je suis désolé de te couper dans ma question est ce que tu écris tous les jours déjà non j'écris pas tous les jours c'est un truc que je faisais à un moment donné et j'écris quand même beaucoup mais pas tous les jours et un peu pour rebondir ce que tu as dit juste avant si je peux tu peux c'est il y avait des moments où justement j'étais frustré quand j'étais pas inspiré et ça maintenant j'ai appris que en fait c'est bon je suis plus frustré quand je suis plus inspiré je pense que c'est les confinements c'est le covi et tout ça c'est à cause de grâce à ça j'ai envie de dire c'est en mode en fait des fois comme tu disais tout à l'heure tu as besoin d'emmagasiner des choses et j'ai capté moi que même quand j'écoute des albums moi j'aime bien même des fois je regarde des séries des interviews j'aimerais regarder des interviews des concerts je vais au concert ou quoi ben en fait je suis en train de m'inspirer tu vois je suis en train de m'inspirer je suis en train d'écrire limite sans écrire parce que ça m'inspire et aujourd'hui il n'y a pas l'inspire demain ça va venir et j'ai appris à plus être frustré du fait que vas-y là j'ai rien à dire ouais et c'est important parce que la frustration que tu te mets limite tu t'enfonce encore plus à me dire j'arrive pas à écrire le lendemain tu vas encore essayer le lendemain tu vas encore essayer il n'y a rien qui va sortir tu vas te poser des questions en mode est-ce que je suis bon en fait au final prendre ce temps de pause de souffler même il y a des fois des moments où ce que je faisais rarement avant j'écris pas pendant des deux semaines parce que je me dis que ce que je fais à côté ça va m'aider pour les prochains techs justement c'est toujours du travail en vérité ouais de vivre c'est un peu ça devient un peu du travail pour toi en fait c'est ça c'est ça c'est la pré écriture c'est la très intéressante comme terme c'est la pré écriture je vais te le voler ça grave je te le donne je te le donne bah ouais grave c'est grave de la pré écriture c'est vrai juste là c'est l'écrivain qui parle du coup ouais ouais je sens je sens clairement après le problème c'est que parfois tu te noies dans la pré écriture ouais tu restes que en pré écriture ça aussi c'est un piège ça peut être un piège ouais ouais non faut savoir quand même jauger tu vois mais ce qui est important ouais c'est de pas se frustrer parce que t'es en panne d'inspire en fait parce que t'es obligé d'être enfin t'as obligé il sait même il faut je pense passer par ce c'est comme des fois tu passes par des bas pour me rebondir t'es obligé de passer par des bas pour des fois t'es tenu à de savoir à quel point des certaines célébrités ou des gens qui ont réussi ils étaient à un moment donné tout en bas mais vraiment tout en bas et c'est ça qui est souvent quand ils racontent leur histoire c'est ça qui les a inspiré à remonter à remonter clairement je me dis au début tu m'as dit que du coup tu écrivais beaucoup en images c'était important pour toi d'être percutant de faire passer tes messages émotionnels dans le fait parfois d'interpréter un peu ce que tu dis ou de jouer avec les mots dans le sens de mise en bouche au théâtre genre tu vois d'accélérer ou de ralentir pour faire passer est ce que du coup dans ce sens là tu t'es intéressé aux autres métiers autour de la musique c'est à dire l'ingénierie du son c'est à dire le fait de réaliser des clips le fait de composer même ses propres beats je compose pas mais du coup j'aime bien orienter dans la mesure que possible tu vois un peu être quand je peux être avec les beat makers quand j'ai des idées des mélodies ou autre c'est un truc qui me qui me fait kiffer j'avoue j'ai jamais composé ou quoi et je me dis que si je commence vu comment je suis passionné je pense que je serai trop dedans limite en fait tu vois et je pourrais un peu trop de recul sur ce que je fais mais l'ingénierie du son non mais là je suis en train de prévoir de faire un petit home studio chez moi pour faire même si brouillon autre donc je m'intéresse un peu à comment enregistrer tout ça parce que je pense c'est important même pour avoir même quand tu veux enregistrer que c'est pas ton ingé son tu sais mieux orienté tu vois c'est mieux orienté et voilà je fais pas d'instrument non plus mais pareil j'aimerais bien le clavier ça me tente un peu tu vois je dis jamais trop tard pour apprendre donc je m'intéresse je m'intéresse un peu à tout ce qui se fait même si je sais pas le faire pour savoir comment les choses se font et ça donne toujours un recul sur ce que tu fais un recul plus d'une meilleure visibilité sur ce que tu fais ok la réalisation non réalisation non mais j'aime beaucoup la vidéo et même si je réalise pas comme je te dis souvent j'ai des pour mes vidéos j'ai des idées tu vois j'ai des idées donc si on peut appeler ça un peu direction artistique de de mise en scène j'aime bien tout ce qui est un peu mise en scène etc donc moi je suis pas derrière l'objectif mais j'essaie de 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 planter un décor le plus clair possible pour le réel après ouais c'est ça je te pose ces questions parce que je me dis que quand on a envie vraiment de faire de transmettre des idées et là comme d'habitude c'est un peu mon expérience personnelle qui parle tu vois ok moi quand j'ai commencé le théâtre c'était par l'écriture ok il y avait une idée qui était je veux juste écrire ouais rien faire d'autre je veux même pas je joue maintenant c'est mon métier principal mais à la base je voulais même pas jouer ok ni mettre en scène ni rien savoir de tout ça ok moi je voulais j'écris et les gens ils se débrouillent avec le texte tu vois le délire tiens et bon courage paye moi bon courage c'était ça l'idée ok et en fait un peu comme toi j'ai tellement l'imagerie en tête que j'ai commencé à m'intéresser à tous ces métiers ok j'ai eu un coup de pouce du destin c'est que je me suis mis à jouer du coup j'ai vu l'envers du décor de comment on peut réaliser ces idées ok de toutes les opportunités qui s'ouvrent à toi créativement parlant je parle tu vois de mise en scène et tout tu vois et maintenant il ya un truc qui commence à m'obséder de plus en plus qui traînait un peu qui était qui était pas là du tout qui s'est mis à traîner dans ma tête un peu et maintenant qui m'obsède c'est de mettre en scène ouais tu vois et d'être en fait dans la chaîne de production du début à la fin ok j'écris je joue je mets en scène et mettre en scène c'est aussi mettre en scène c'est pas seulement diriger les acteurs sur scène ouais mettre en scène c'est aussi penser à la lumière t'es accompagné forcément mais pense à la lumière au décor aux costumes à tout ça tout ça parce que dans l'idée j'ai envie de maîtriser de bout en bout ma création ouais ouais et je pense que ça ça me vient du fait que j'ai beaucoup visualisé ce que je crée à la base ok c'est pour ça que ma question elle fait sens pour moi c'est que je me dis quand tu visualises beaucoup ton texte et que tu visualises très en images peut-être que l'idée peut devenir de dire ok ben pour être sûr que l'image que j'ai en tête c'est celle que le l'auditeur reçoit je vais la maîtriser de bout en bout de bout en bout mais ça m'étonne pas ce que tu dis par rapport à les quelques trucs que tu as dit par rapport à l'écriture et comment tu vois ton texte je pense maintenant limite en fait quand tu écris tu as la mise en scène en fait malheureusement ouais parce que vu comment tu as l'air d'être pointilleux on va dire sur ton écriture mais du coup tu as commencé par écrire j'ai commencé par écrire et tu as commencé à jouer comment pourquoi c'était un coup du sort vraiment genre vraiment moi j'écris j'écrivais à la base du théâtre du coup je rencontrais des metteurs en scène pour essayer de mettre en scène ma pièce ok mais vraiment en mode moi j'ai un texte vous êtes metteur en scène tenez si vous voulez le faire travailler faites le travail tu vois ok et en fait dans ces pérégrinations de rencontre j'ai rencontré à tempos pour danser danser là on a besoin que les auditeurs entendent ce terme pérégrinations pérégrinations dans le fait de traîner comme ça de rencontre en rencontre j'ai rencontré une metteuse en scène carrément une metteuse en scène de talent très engagé qui s'appelle carrément et avec la qui qui pouvait pas travailler sur mon texte mais à qui je suis resté en très bon contact ok et un jour elle est tombée sur des metteurs en scène chercher un comédien par un coup du sort parce qu'il y a une confusion de prénoms en gros les metteurs en scène avaient perdu un comédien qui s'appelait comme moi ils ont parlé à carrément qui pensait que c'était moi et du coup carrément leur a dit ok je connais pas ce mec dont vous parlez mais je connais un mec qui a le même prénom qui a à peu près le même parcours en plus son prénom tu as vu ça c'est fou c'est fou frère et du coup je peux vous mettre en lien et voyez et moi j'ai vu ces gens maël et david je leur rendrai toujours hommage qui m'ont donné ma première chance et je leur ai dit ouais moi je joue pas ok mais en fait j'étais aussi dans un délire à ce moment là comme je voulais réussir dans l'écriture tu vois je m'étais dit tout ce qui touche de près ou de loin l'écriture je tente et on verra tu vois et du coup je me suis dit bon peut-être que ils vont pas en prendre mais je les rencontre quand même ou je tente de jouer quand même ça me permettra de mettre en scène ma pièce un jour ou de la proposer à eux qui vont la mettre tu vois c'était dans ce délire là et du coup ils m'ont dit ok ben on peut faire un essai je leur ai dit ok on a fait une lecture ils m'ont dit il y a du travail mais banco et ça a commencé comme ça en fait et après je suis devenu amoureux de la scène je me suis fait ken tu fais de la scène tu sais ce que c'est ouais j'avais demandé justement aujourd'hui tu mets quoi devant la scène ou le fait d'écrire honnêtement ce qui a pris le dessus aujourd'hui c'est la scène clairement c'est la scène parce que ça demande beaucoup de travail et parce que ça m'a amené après en fait j'essaie que ça fait depuis deux fin 2018 que j'ai commencé le théâtre ok que à part pendant que vite j'ai pas beaucoup arrêté de travailler j'ai beaucoup de chance et que ça a pris le dessus tu vois et qui en fait aussi l'idée de mettre en scène est née à ce moment là ok et du coup j'étais au mieux je suis au mieux bilé par le fait d'apprendre ce métier de mise en scène et ça m'a un peu détourné de l'écriture ouais ok je vois c'est un peu ça qui s'est passé ok mais c'est mon premier amour et je vais j'y reviens tout le temps tu vois j'y reviens un peu tout le temps je fais des petits trucs et tout mais mon pro et puis il ya un truc aussi pour revenir ce que tu disais au début c'est que à mon échelle et à mon niveau évidemment j'ai une forme de maîtrise minimale de ce que je fais ouais du coup si tu m'appelles demain pour écrire un petit truc je peux y revenir comme ça ouais vite fait tu vas faire un drop c'est plus simple tu vois ce qui fait que ça m'a un peu éloigné c'est ces trucs là qui m'ont un peu éloigné de l'écriture mais ça c'est mon premier amour tu vois ok mais tu vois moi je suis comme toi à la base ce qui m'a fait aimer le théâtre c'est parce que je suis un amoureux des mots des mots ok tu vois ce qui me donne envie d'écrire c'est que je suis un amoureux des mots à l'origine tu vois et en fait je me dis que quand je joue au théâtre j'explore les mots dans tous les sens possibles je l'explorerai en écrivant en choisissant les mots tu vois en vrai dans ce podcast tu dis au début en off en vrai je me pose des questions en même et je réfléchis pour moi tu vois c'est ça mais genre j'étais vraiment je suis vraiment dans un en fait c'est que je suis dans la recherche je dirais pas que je suis le plus grand auteur contemporain est loin de là tu vois surtout que j'ai même pas encore publié parce que certains me reproches bref mais je sais à quel point c'est important ce truc de choix tu vois par rapport à cette pièce par exemple la première pièce que j'ai écrite je me suis rendu compte de ça c'est que la première personne à qui je l'ai présenté c'est une une femme qui s'appelle peine d'adjouf qui est une autrice de théâtre et qui a lu mon texte et dans dans mon texte il y avait un perso féminin qui avait très peu de texte mais pour moi c'était important qu'il soit là il apportait quelque chose à un autre personnage tu vois et elle lit mon texte et elle me dit tu vois ton perso féminin pourquoi il est là il se pourrait même que si on enlève toutes ses phrases sachant qu'il a je crois deux scènes dans ma pièce un truc comme ça c'est la même chose c'est la même chose et moi je dis ouais je lui explique mais non pour moi il est important pour telle ou telle raison elle me dit ben ce que tu me dis là on le ressent pas il faut que tu ajoutes quelque chose et je me suis cassé la tête au début j'ai dit ajouté quoi je me vois pas rajouter une scène entière avec cette personne enfin vraiment je l'ai imaginé comme ça tu vois et en fait j'ai rajouté deux phrases je crois que je lui ai rajouté je crois que j'ai rajouté deux phrases même pas à ce personnage mais un autre personnage qui parle de ce perso ok même pas qu'il parle même pas en lien de ce personnage un autre personnage qui parle de ce perso là féminin deux phrases seulement et je lui ai renvoyé cette version là elle m'a dit voilà là c'est justifié les détails et ça m'a fait comprendre l'importance des petits détails deux phrases ça ouvrait un champ au nouveau personnage tu vois clairement clairement c'est 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 vraiment ça le truc du coup c'est pour ça que je suis assez pointilleux quand je parle avec quelqu'un qui a écrit forcément je trouve dans mes travers parce que tu l'effet miroir effet miroir tu vois et je vois très bien où ça peut aller où l'esprit peut aller tu vois et c'est aussi pour ça que je te pose la question de est ce que tu aimerais pas maîtriser de bout en bout parce que je sais que quand on d'une part maîtrise un domaine de son art mais qu'on a un autre oeil sur le reste c'est à dire grossièrement le fait le visuel de ce qu'on veut rendre on a envie d'aller aller ouais toucher un peu à tout mais même pour rester dans l'écriture moi je sais qu'à terme j'aimerais bien écrire pour d'autres artistes à ou même faut écrire pour d'autres artistes et ça c'est aussi un challenge parce qu'il ya des fois j'ai ça m'est arrivé d'écrire des sons au final je me dis les cool mais c'est pas moi où je me vois pas à l'interpréter tu vois ok et moi qui écoute beaucoup de de musique chanter vraiment chanter genre tu vois rennebi etc et je suis pas un chanteur mais j'ai des mélodies dans ce dans ce délire là tu vois et donc je me dis je pourrais écrire pour des enfin je pourrais j'aimerais bien en tout cas écrire tenter d'écrire pour d'autres artistes après ça demande une certaine crédibilité tout fin en tout cas pour le faire à une grande échelle tu vois mais c'est un truc à terme c'est encore un autre truc qui est ouais ouais je vois dans le dans le milieu mais qui est différent alors ça m'étonne pas en fait c'est qu'il faut savoir deux choses pour les gens là en rap enfin ça commence à se dire mais ça se disait pas mais bon on va dire qu'en rap ça se fait pas trop mais je sais qu'en variété par exemple il y a très peu de chanteurs qui écrivent leurs sons très peu du coup il y a beaucoup de gens dans l'ombre qui sont des gens reconnus dans le milieu de la musique en tant qu'auteur premièrement toi t'écoutes beaucoup d'arrenbie américain et tu es mieux connaissant que moi tu me diras si je dis des bêtises mais il y a beaucoup de chanteurs d'arrenbie américain qui sont à la base des grands auteurs sauf que personne ne le sait c'est ça tu vois par exemple le plus grand exemple que j'ai là en tête c'est un mec comme Nio qui était un mec qui écrivait pour les gens pendant très longtemps et qui un jour s'est dit je sais chanter je vais chanter c'est ça s'il y a c'est pareil ça les gens ne savent pas en vérité en fait ils ne sont pas débarqués de nulle part tu sais les gens ont l'impression que Nio a fait un son hit maker il a fait connu il savait écrire parce qu'il écrivait pour grave des gens à l'origine tu vois du coup si tu es influencé par ces gens là je comprends que tu as envie d'écrire pour les autres et j'avais déjà posé la question ici à un chanteur un chanteur qui chante de la musique afro qui s'appelle Isby Jamon qui écrit pour les autres aussi et je lui disais mais comment tu te mets à la place de l'autre tu vois et là toi la question c'est pas celle là qui me vient c'est pourquoi tu écris des textes et tu te dis c'est pas moi c'est pas pour moi en fait alors ce serait peut-être pas au niveau du texte mais de c'est peut-être justement au niveau des mélodies que je pourrais avoir qui musicalement je pourrais interpréter mais on sentira que c'est pas mon domaine mais en fait comme j'écoute tellement de musiques différentes j'ai des mélodies de style d'autres styles que du mien que je vais que j'entendrais bien par exemple quelqu'un le chante mais pas de moi tu vois donc c'est pas au niveau des textes j'avoue les textes tout ce que j'écris souvent ça va être enfin souvent ça va des trucs en tout cas auxquels je peux me tu vois que je peux m'affilier et tout mais c'est plus au niveau musical musicalement en tout cas mais c'est vrai que comme j'aime bien les mots d'avoir un défi de quelqu'un qui me dit j'aimerais bien que tu écrives un texte sur ça ou alors que moi de me mettre un défi de j'écrivais bien un texte sur tel thème pour telle personne c'est un truc que j'aimerais faire c'est quelque chose qu'il aimerait faire de fou en plus je pense là aux artistes qu'on a nommé tout à l'heure damso aurel san strome c'est ce qu'ils ont fait et là récemment on a appris récemment que damso l'avait fait pour angel là mais en fait il avait déjà fait avant pour d'autres artistes en cachette et en fait il y a beaucoup de rappeurs qui écrivent genre je sais qu'il y a un mec comme Akhenaton par exemple c'est un mec qui a beaucoup écrit pour la variété mais en catimini genre personne ne sait la variété j'ai même pas tu vois ouais si si tu recherchais sur google mais il a dit qu'il écrivait mais après il y a un truc de on ne dénonce pas pour qui on écrit tu vois mais je sais qu'il y a des rappeurs tu vois je sais que si je te dis pas de bêtises je crois que c'est damso hein c'est damso qui avait écrit il y a un an ou deux pour kenji jirak par exemple ouais si si je dis pas de bêtises c'est bien ça tu vois et kenji avait dit ouais cherche une gims aussi bon gims écrit pour beaucoup de personnes ouais gims aussi il avait écrit pour l'ouan aussi je crois damso ça ouais ouais damso pour l'ouan aussi tu vois et tu vois c'est intéressant parce que quand tu connais l'univers d'amso ouais et que tu vois kenji tu te dis mais quelle musique il a écrit pour lui c'est ça c'est en fait je pense que c'est ça que je je pense que lui c'est un amoureux des mots aussi clairement et je pense qu'il se dit qu'il peut aller sur plusieurs terrains de façon c'est un mec hybride tu vois mais qu'il y a des sujets sur lesquels soit il est pas à l'aise ou soit d'autres artistes seraient à l'aise ou aussi ce qui se fait beaucoup c'est que les artistes eux-mêmes qui interprètent mais en tout cas leur équipe ils vont directement chercher le mec parce qu'ils savent qu'il écrit bien tu vois donc ça m'étonnerait même pas que ce soit l'équipe de kenji jirak soit allé chercher un damso ou un gims ou quoi pour dire vas-y écrit écrit pour moi parce qu'on sait que tu as des facilités parce qu'aujourd'hui clairement les rappeurs enfin en tout cas un bon nombre de rappeurs c'est des c'est des vrais écrivains tu vois les auteurs des vrais poètes et tout donc ça arrive même parfois que je sais que je sais plus j'ai plus d'exemple en tête là mais j'avais entendu ça ça arrive même parfois que un artiste invite un autre artiste en featuring mais c'est lui qui écrit le son en entier ah ok tu vois ce que je veux dire ou pas et du coup il écrit tout et dit au mec j'ai pensé ton couple à ta place entre guillemets et je veux que tu le chantes comme ça tu vois c'est possible en tout cas entre deux rappeurs si ça se fait ils vont pas trop ils vont pas le dire c'est sûr c'est sûr qu'ils a vu une chanteuse ils vont le dire moi j'ai déjà fait des fuites avec des chanteuses j'ai écrit le refrain tu as celle qui chante c'est moins gênant tu vois ouais tu connais il ya l'ego il ya le en plus dans la rap ça se fait maintenant de plus en plus ouais mais à ce truc de tu rap c'est toi en fait tu vois ouais ouais c'est toi mais ça s'est fait un peu au forcing et ça s'est fait à cause des top liners qui ont commencé à dénoncer les gars on écrit on est là aussi ouais en plus souvent c'est des beat makers qui font les top line ouais package complet et tout de ouf à un moment donné ils ont dit les gars nous aussi on veut nos gâteaux est ce que à l'inverse t'accepterais qu'on écrive pour toi on m'a posé la question il n'y a pas longtemps franchement j'aurais du mal en fait ça pourrait être un défi déjà d'interpréter un autre texte je trouve que c'est parce que c'est pas facile d'être interprète aussi ce que tu quand tu regardes et des artistes comme johnny il n'a rien écrit de sa vie ouais putain j'ai parlé de ça qu'il n'a rien écrit de sa vie mais regarde l'interprète que c'est tu vois que tu es mal interprète que c'est mais maintenant au delà de de pouvoir interpréter j'avoue que ça dépendrait du thème moi je suis trop dans ma tête c'est vraiment perso en fait tu vois ce que je fais c'est perso maintenant d'être aidé peut-être d'être aidé sur des structures des trucs mais d'interpréter tout un texte je me vois pas je vais être méchant mais en même temps est-ce que tu le dirais par rapport à ce que tu as dit par rapport à si je me fais aider ouais si je me fais aider ça dépend comment non en vrai si je me fais aider ouais sur des structures des trucs mais d'interpréter tout un son qu'on m'a les tiens je me vois pas pour l'instant en tout cas demain peut-être pour échanger pour l'instant je me vois pas alors je vais continuer à piquer mais comment toi tu juges les gens qui se font qui à qui on donne des sons toi même qui aimerait bien en donner aux autres moi je juge pas parce que comme comme je dis c'est un taf d'être interprète tu vois franchement de s'approprier un truc et tout moi je trouve ça vraiment chaud à peut-être des rappeurs peut-être que je jugerais un peu j'avoue à vrai que je les jugeais un peu tu vois ah ouais ouais j'ai jugé un peu pourquoi pour ceux qui connaissent pas trop les ouais non drake c'est bah c'est on connaît tout le monde connaît drake par contre tout le monde sait pas que on écrit beaucoup de ses textes ouais et après il a un talent de fou hein tu vois il a un talent de ouf mais ouais il se faisait écrire ses textes en fait c'est juste que le dans le milieu du hip hop c'est tellement de l'égo trip comme tu dis il y a beaucoup de jeux beaucoup de je fais si je fais ça ou alors que c'est que ça devient bizarre que ça vienne pas de toi directement maintenant c'est une musique comme une autre si je juge pas de Johnny pourquoi je devrais juger drake en fait ouais parce que alors pour moi il y a aussi bon je vais faire un truc qui est un peu bizarre mais je vais mettre Johnny et Drake dans la même catégorie ouais dans le sens dans le sens où c'est des gens qui c'est des interprètes purs ouais ils ont peut-être pas grand chose à raconter ok du coup Johnny il part des portes du pénitentiaire à allumer le feu on s'en fout je pense qu'il interprète bien tu vois c'est ça Drake il fait l'over et parfois il fait la carrière on s'en fout tant qu'il le dit bien c'est ça je dis ça pour introduire l'exemple que j'ai en tête qui est NWA ouais tu vois le groupe de rap qui est un groupe de rap mythique des premières heures du rap américain un groupe de Los Angeles composé de Ice Cube dit aussi Easy E et Dr Dre et en fait il faut savoir que dans ce groupe les deux seuls vrais auteurs du groupe c'est D.O.C. et A.Q. et ils ont écrit des sons pour quasi tout le monde Easy n'était pas un rappeur à la base c'était le producteur du groupe c'était pas un rappeur du coup il écrivait tous les sons c'était un dealer en vrai c'était la carrière du groupe de ouf et Dr Dre c'est un beatmaker c'est pas un super bon auteur du coup il se fait écrire quasiment tous ses sons sachant que il y a que les gens tu le sais mais il y a que les gens qui kiffent le rap qui savent mais par exemple son son le plus connu Stil Dre non c'est pas Stil Dre non c'est pas Stil Dre c'est Jay-Z c'est Stil Dre Dre Jay-Z c'est pas l'autre ? euh non Stil c'est quoi l'autre avec Snoop toujours ? Ouais attends c'est quoi ces deux sons Stil Dre et l'autre c'est... on va s'insulter ouais grave non c'est Stil Dre c'est Stil Dre ouais c'est Stil Dre ok c'est Jay-Z qui l'écrit parce que même Snoop n'arrivait pas à écrire ce son ouais c'est les histoires parce qu'en fait par exemple surtout pour Izzy je pense tu vois quand Ice Cube écrivait les sons d'Izzy il parlait mieux que lui de sa propre vie ouais tu vois pourquoi je différencie Johnny et ses joueurs là ouais parce que juste Ice Cube c'est un des meilleurs narrateurs du rap américain même pour ceux qui le connaissent pas malheureusement mais c'est un des meilleurs narrateurs du rap américain et du coup il arrivait mieux à mettre des mots sur ce qu'Izzy ouais sur ce qu'Izzy vivait non clairement en fait il y a des gens qui sont faits pour ça c'est pour ça qu'en réalité je disais si je juge pas Johnny pourquoi je devrais juger Drake tu vois en fait c'était un peu c'est juste que c'est toujours dans ce milieu là ça paraît un peu bizarre touchy mais en réalité comme tu dis il y a des gens qui sont plus faits pour ça et Izzy c'était quand même un bête d'interprète tu vois la voix qu'il avait le charisme qu'il a il était respecté de fou donc je me rallie un peu à ta cause je t'ai convaincu tu m'as convaincu non mais en réalité c'est ça c'est juste que il y a certains ouais j'ai envie de dire il y a certains thèmes sur lesquels ça peut être bizarre mais encore une fois si ton pote il ou le mec il sait mieux le retranscrire que toi pourquoi s'en priver ouais ouais clairement mais c'est vrai que pour moi c'est vraiment différent de de juste t'écris pour écrire tu vois j'écris une chanson parce que ce qui se passe dans la variété française pour ceux qui ne savent pas c'est un peu ça il y a des auteurs plutôt connus et qui proposent des sons et je sais que il y a parce que dans tu vois tu parlais du R&B mais dans la variété il y a beaucoup de gens qu'on connaît qui sont à la base des bons auteurs c'est à dire qu'un mec comme Obispo à la base c'est un putain d'auteur par exemple et après c'est bien interprété après ouais c'est ça mais c'était vraiment le genre de mec qui était dans les maisons de disques qui était en mode on écrit des sons et les maisons de disques ont je sais pas j'ai une bêtise 5 chanteuses et ils proposent le texte de Obispo à 5 chanteuses c'est celle qui le kiffe le plus l'interprète du coup il n'y a aucun lien entre les deux et pour moi ça c'est clairement différent de ok moi je veux rapper je sais rapper mais je ne vais pas écrire c'est Lyo écrit moi un texte mais qui parle de moi tu vois pour moi c'est vraiment deux choses différentes c'est vrai là c'est vrai que c'est deux ouais c'est deux pas courants mais ouais c'est deux chemins différents en réalité après chacun son chacun sa formule magique pour faire le son qu'il faut en fait chacun sa formule magique pour faire le son qu'il faut même les chanteuses comme Beyoncé elle écrit pas tu vois ça faut le dire aux gens Beyoncé elle écrit pas c'est qu'en fait il faut dire qu'aux Etats-Unis en tout cas dans les chanteurs de R&B il y a très peu d'auteurs en fait il y en a peu il y en a très très peu il y en a peu qui écrivent beaucoup pour il y en a peu qui écrivent pour beaucoup d'artistes c'est ça en fait c'est ça en vrai c'est ça le truc mais ouais voilà est-ce qu'on va dire maintenant que Beyoncé c'est une fausse artiste à cause de ça bah non non tu vois donc chacun sa formule chacun sa formule chacun sait faire ce qu'il sait faire moi je sais pas m'enregistrer mais j'ai tu vois j'ai rappelé j'ai chanté en réalité c'est chacun à son table chacun se cantonne à ce qu'il sait faire c'est toujours un travail d'équipe en tous les cas parce qu'en réalité même si moi je sors un son avec un beatmaker ou quoi si un arrangeur même le compositeur il est crédité dans les crédits de hauteur en fait parce qu'en gros c'est s'il a une mélodie le piano il fait bah moi je chante dessus ou quoi bah c'est limite c'est pas une parole mais c'est comme une parole ça fait partie ouais ouais j'ai appris ça y'a pas longtemps que des fois t'as des t'as un mec qui fait une guitare mais sur un pont tu vois bah il va avoir tant de pourcentage parce que la guitare à un moment donné elle est c'est comme elle a autant d'impact qu'un refrain en fait tu vois c'est une création à part entière ouais clairement ouais non c'est vrai c'est un grand débat ça surtout dans le milieu du hip hop tu vois et c'est pour ça que parfois pour ceux qui s'intéressent un peu au crédit ou même quand vous regardez des clips genre pour ceux qui regardent encore des clips à la télé ou en tout cas ceux qui ont grandi avec ça il y avait il y a le nom du son le nom de l'interprète et ensuite il y avait une ligne en bas avec plein de noms et la maison de disques et bah tous les noms c'est les gens dont on parle c'est ça c'est ça qu'on arrangé ou qu'on participait un peu à l'écriture c'est vrai que ça tu parles d'une vraie époque là où il y avait tous les noms en dessous tu vois mais c'est que moi je comprenais hop ouais ouais parce que moi alors le pire c'est quand je regardais les noms et je cherchais le nom du chanteur que je le voyais pas ouais tu voyais pas je me disais pas qu'il a un vrai nom dans la vie ouais tu vois alors soit c'était son vrai nom ouais c'est parce qu'en vrai il a juste interprété aussi 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 il a rien en plus des fois tu voyais le même nom 4 fois parce que le mec il faisait tout ouais de ouf ouais de ouf grave j'avoue ça c'était une vraie question ouais grave ouais des fois il y avait pas son nom du tout tout simplement et pareil genre maintenant je sais que sur Apple Music il y a des paroles ouais à la fin des paroles il y a les auteurs ouais et parfois tu vois deux trois noms et ils mettent dans les sur Apple Music en tout cas dans les auteurs ouais ils mettent les beatmakers ok ouais Spotify aussi il le fait je crois tu vois beatmakers ouais composé par eux ouais ouais ils mettent les beatmakers en fait du coup tu vois des noms tu te dis mais pourquoi ils mettent ce mec là alors que le chanteur c'est nio par exemple bah parce qu'en fait comme tu l'as dit le fait de trouver cette mélodie là ou cette guitare là ou ce piano là c'est une création qui apporte au son ouais totalement totalement bah on va conclure là dessus yes et pour conclure je pose toujours trois petites questions ok la première c'est cite moi ton objet favori objet si on fait cliché on va dire stylo mais on va pas faire cliché tu l'as dit quand même voilà un peu cliché mais le cahier parce que j'avoue j'ai plein de cahiers des trucs où je commence je finis même pas mais ouais j'ai plein de cahiers chez moi déjà on t'aime parce que t'as un mec à l'ancienne t'écris sur papier ah oui 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 désolé pour les écologistes mais force au papier force au papier force au papier la deuxième question c'est une oeuvre inspirante pour toi une oeuvre inspirante euh je peux en dire deux ouais euh l'album de Lauren Hill l'unique d'ailleurs de Miss Education of Lauren Hill sorti en 98 allez checker les gars ouais fort fort et une autre c'est un livre en plus je suis pas un lecteur mais ce livre là j'avoue il m'a c'est à la recherche euh non le bonheur selon Confucius qui est un sage chinois ah et j'avoue tu parlais philosophe Raro tu me fais plaisir je l'ai lu en 2012 et à partir de cette lecture là j'avoue ma vision de plein de choses a changé allez checker les deux trucs qui viennent allez checker les deux trucs s'il vous plaît pour le bien de l'humanité et la dernière question c'est quelle qualité devrait avoir selon toi un créatif un créatif euh moi j'aime bien parler de l'instinct donc d'instinct je vais te dire l'instinct ça veut dire de 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 pas trop calculer de faire ce qu'il a envie de faire du coup de faire quelque chose qui lui ressemble et d'y aller instinctivement parce que c'est souvent comme on dit le premier jet qui est le meilleur ok bah écoute abonnez-vous, likez, partagez je vais mettre le lien dans la description de ton Instagram pour suivre son actualité tes sons qui sont très bien euh et abonnez-vous à son compte merci et à la chaîne de Dixon aussi merci c'est important c'est important et à la prochaine à la prochaine grave coulante quand même merci pour l'invite merci à toi d'être venu yes salut